Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui je vous propose un classement des 20 meilleurs SSR gratuits à obtenir sur Dokken Battle. Alors ce que je veux dire par gratuit c'est que tu n'as pas à dépenser le moindre Dragonstone, tout ce que tu auras à faire c'est de jouer. Et comme tu vas le voir il y a des cartes gratuites qui sont vraiment vraiment puissantes, plus intéressantes que certains SSR qui se droppent sur des portails d'invocation. Alors ce classement a été difficile parce que j'ai dû me contenter de 20 cartes mais bon voici ma sélection. Par rapport à ce classement, de la première à la troisième place le classement est logique comme tu vas le voir. Entre la quatrième et la vingtième place c'est plus une question de goût personnel. Donc voilà c'est pas parce que je les classe dans cette ordre que certaines cartes ont plus de valeur que d'autres. A la vingtième place j'ai choisi le Roi Cold, c'est une unité du Super Strike qui est farmable sur son event. Par défaut il afflige des gros dégâts et réduit l'attaque de 20%. Ensuite son passif permet de réduire davantage l'attaque de 10%. Ce qui est intéressant c'est qu'une fois que tu as la Dokkan, il afflige toujours des gros dégâts. Il réduit toujours l'attaque de 20% lorsqu'il lance une attaque SP. Et en plus cette fois-ci il réduit l'attaque de 25% avec son passif. En goût à lui tout seul s'il lance une attaque SP, il réduit quasiment 40-45% de l'attaque de l'adversaire. A la 19ème position j'ai choisi Krillin, c'est une unité qui s'achète chez Baba. Son attaque SP permet d'infliger des dégâts énormes et de réduire la défense. Ce qui est intéressant c'est son passif qui permet de réduire 50% quand la garde est activée. En gros face aux unités de type endurance, la garde est activée lorsque tu bloques le type qui est inférieur à ton type. Donc dans ce cas là il s'agit du type endurance. Il fonctionne comme un mini golden freezer, il réduit les dégâts de 50%. Donc voilà c'est un très très bon bloqueur pour faire les events ou les super strikes contenant des boss de type endurance comme le roi cold ou le mecha freezer. Donc voilà c'est une très très bonne unité qui s'achète je crois pour 300 gemmes. Donc voilà moi je vous conseille de l'avoir. On enchaîne avec une deuxième unité quasiment identique, il s'agit du C16 qui se drop sur son event super strike. Son passif permet aussi de réduire 50% les dégâts lorsqu'il bloque. Donc en fait quand il affronte des unités de type tech, les dégâts qu'il va subir vont être réduits de 50% donc ça c'est vraiment énorme. Donc c'est une unité que je vous conseille vraiment de farmer contre le Beerus Tech vous allez voir qui va faire le café. Contre même le SSJ3 Gotenx pareil il va être très très utile. Et en plus il est dockanable donc une fois que tu la dockan son passif est augmenté à 55%. C'est pas un up de ouf mais voilà ça reste une unité assez intéressante. Niveau attaque et PV c'est correct, c'est des stats corrects pour une unité gratuite farmable. On enchaîne à la 17ème position avec le C13. C'est une unité qui se drop sur le mode histoire. Alors par défaut il inflige des dégâts, enfin des gros dégâts lorsqu'il lance une attaque SP. Lorsque tu récupères plus de 8 ki, il a un petit boost d'attaque de 40%. Et puis niveau stats c'est pas trop trop dégueulasse. 6000 d'attaque, 7000 PV. Et pour plein de médailles, j'aime pas trop farmer cette unité parce qu'il demande pas mal de médailles. Bon c'est... je sais plus sur quels sont les niveaux qui drop ces médailles. Mais voilà une fois que tu as réuni les médailles, tu vas pouvoir le dockan. Et une fois que tu as le dockan, il devient beaucoup plus intéressant. Il inflige des dégâts énormes lorsqu'il lance une attaque SP. Il augmente son attaque de 50% quand tu réunis au moins 8 ki. Et puis ce qui est intéressant c'est ses statistiques. 7000 d'attaque, 8000 PV pour une unité gratuite. Voilà c'est... en plus je crois que parmi ses liens il a des liens qui donnent des boosts d'attaque. Donc voilà il fait partie des meilleurs cogneurs gratuits pour le type tech. A la 16ème position on retrouve une autre unité du super strike. Il s'agit du Jackie Chun. Alors la version non dockan il est pas ouf. Ce qui m'intéresse c'est la version dockan. Parce que lorsque tu as la dockan, il verrouille l'attaque spéciale lorsqu'il lance une attaque SP. Et puis bon niveau stats c'est pas folichon. C'est pas... on va dire c'est pas la meilleure unité de type tech qu'on peut avoir gratuitement. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant avec lui c'est qu'il réduit... C'est qu'il bloque pardon la super attaque de l'adversaire. On enchaîne avec le Gotenx maigre. Alors par défaut il inflige des dégâts, enfin des gros dégâts lorsqu'il lance une attaque SP. Et il a un passif... C'est un petit petit nukeur. Son attaque et sa défense augmente de 3% pour chaque ki récupéré. Il a comme bien utile le guerrier fusionné qui donne ki plus 2. Et puis il a 2-3 liens qui booste un peu l'attaque. Mais ce qui est intéressant c'est qu'une fois que tu as la dockan, son passif leader devient très intéressant. Il donne ki plus 3 plus 20% de boost sur les PV, sur l'attaque et sur la défense pour le type tech. En gros il fonctionne comme un petit gottière. Donc c'est assez intéressant. Quand tu n'as pas de gottière, tu peux très bien partir avec cette unité comme leader et puis avoir en ami leader un gottière pour pouvoir faire certains events. Il inflige des gros dégâts donc rien de particulier. Son passif est augmenté à 5% pour chaque ki récupéré. Enfin l'attaque et la défense de 5% pour chaque ki récupéré. C'est pas transcendant mais voilà c'est toujours intéressant. Et puis son attaque SP comme tous les autres super strike monte à 15. A la quatorzième position on retrouve l'autre gothens, la version dodu. Par défaut il inflige des gros dégâts à l'adversaire lorsqu'il lance une attaque SP. Son passif permet d'augmenter son attaque de 10% pour chaque ki endurance récupéré. Une fois que tu as la doken c'est là où il devient plus intéressant comme pour l'autre gothens. Son passif leader connaît un petit boost. Il fonctionne également comme un mini gottière pour le type endurance donc ki plus 3. PV et l'attaque et la défense augmenté de 20% pour le type endurance. Son passif est aussi augmenté donc 12% d'attaque supplémentaire pour chaque ki endurance récupéré. Donc voilà une très très bonne unité à avoir dans sa collection. Vous allez voir qu'il va être très très utile contre les super strike de type intelligence. Et puis en plus il ne coûte pas cher en termes de coût d'équipe. Donc voilà c'est vraiment une unité qu'il faut avoir dans sa collection. A la 13ème position Jean-Michel Crapot de type intelligence. C'est une unité qui se drop sur le niveau Z hard du Dokkan Event Omega Chain Run. Donc c'est un SSR qui se drop, ça c'est vraiment excellent. Et donc sa SP est farmable. Ce qui est intéressant c'est qu'il dispose d'une compétence très très rare. Donc à chaque fois qu'il lance une attaque SP il inflige des dégâts énormes et il réduit grandement la défense. Il y a très peu d'unités qui possèdent cette compétence. Donc en gros, je le rappelle, infliger ce malus permet de réduire à 40 ou 45% la défense de l'adversaire. Et en plus, son passif permet encore une fois de réduire l'attaque et la défense de 20% lorsqu'il attaque l'ennemi. Et puis niveau lien, c'est assez intéressant. Il possède le Shocking Speed, donc vitesse E-Post to Flint qui donne Ki plus 2. Donc c'est un lien qui fonctionne très très bien avec pas mal de Saiyan. Et puis il y a aussi le GT, bon voilà, c'est un peu moins intéressant. Mais bon, c'est toujours un petit lien qui donne du Ki en plus. Et puis voilà, c'est pour une unité gratuite, avoir des liens qui donnent autant de Ki, c'est assez bien. A la deuxième place, j'ai choisi le Whis Agi. Il s'agit d'une unité qui se drop sur le niveau 20 de l'event Hero Extermination. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'il inflige des dégâts aidants lorsqu'il lance une attaque SP. Et il a 20% de chance de stun l'adversaire. Donc il s'agit de la deuxième unité gratuite qui peut stun après le Tau Pai Pai. Ce qui est intéressant avec son passif, c'est qu'il permet de récupérer tous ses PV. quand tes PV passent sous la barre de 30%. Donc en gros, il fonctionne comme un Senzu une fois durant un combat. Donc voilà, c'est un stunner. 20%, on va dire, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est une unité gratuite, farmable. A la 11ème place, l'autre stunner gratuit du jeu. Alors, c'est une unité du Super Strike. Par défaut, voilà, il affiche pas beaucoup de dégâts. Mais voilà, il a aussi 20% de chance de stun l'adversaire. Et son passif est pas vraiment hyper intéressant. Il y a une petite chance qu'il augmente son attaque de 50%. Une fois que tu as la Dokkan, ce passif est augmenté à 70%. Avec, genre, 50% de chance d'activer ce passif. Et puis voilà, niveau statistique, c'est correct, 7000 attaques. S'il obtient le boost de 70%, il commence à faire des dégâts. Donc voilà, deuxième unité possédant la compétence de stun à obtenir si tu n'as pas d'autres stunners dans ta collection. A la 10ème place, le Gohan Air. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est quoi ? Pourquoi tu mets un Air dans ce classement ? Alors, ce Air se drop sur l'event consacré au Grid Saiyaman. C'est le dernier niveau où il faut battre Bukolo. Bukolo a une chance d'apparaître sur le dernier niveau. Donc voilà, tu as une chance, je ne sais plus, sur 3 de le voir apparaître. Une fois que tu as récupéré les médailles, parce que ce qui est un peu compliqué avec cette unité, il faut récupérer pas mal de médailles différentes. Surtout, ce qui est compliqué, c'est celle qui concerne la Bulma. qui se drop seulement sur cet event. Bon, après, on peut aussi récupérer cette médaille sur le plan d'extermination des héros. Mais le taux de drop est tellement faible que je vous conseille plutôt de ne pas rater l'event consacré au Grid Saiyaman. Et une fois que tu as la Dokkan, là, il devient très intéressant. Il réduit grandement l'attaque de l'adversaire lorsqu'il lance une attaque SP. C'est une des rares unités possédant cette compétence. Comme tu vas le voir à l'écran, il y a très très peu d'unités qui possèdent cette compétence. Si tu as vu ma vidéo consacrée, enfin ma vidéo dans laquelle j'ai fait une petite démonstration sur comment battre tous les boss de 40 stamina facilement avec une équipe quasiment entre guillemets gratuite, tu verras l'impact qu'a ce Grid Saiyaman dans ce combat. Donc voilà, je vous conseille vraiment de l'avoir. Cette compétence, elle est vraiment très très rare. Et quand tu as plus de deux unités qui possèdent cette compétence, tu verras que le combat devient très très facile. A la neuvième place, une autre unité qui possède cette compétence très rare, le Yamcha qui s'achète chez Baba. Donc son attaque SP permet de faire des dégâts énormes et puis il réduit grandement l'attaque. Son passif, il est pas ouf, il gagne ki plus 8 une fois quand les PV passent sous la barre des 80%. Niveau stat, rien d'exceptionnel, 6800. Voilà, c'est pas un nécessaire de ouf, tu vois. Mais voilà, il possède une compétence très rare. C'est pour ça qu'il devient très intéressant. Donc si tu le combines avec le Grid Saiyaman, les deux ont pas mal d'impact sur le combat. Donc je te conseille d'aller voir ma vidéo Comment battre tous les boss à 40 stamina. A la huitième place, une unité offerte par les développeurs. Alors pour l'instant, elle a été offerte seulement aux joueurs sur la version japonaise. J'espère qu'elle arrivera sur la globale parce que ça serait quand même dégueulasse. C'est quand même une très très bonne unité. C'est vrai que c'est un peu hallucinant. Alors, il afflige des dégâts énormes lorsqu'il lance une attaque SP. Ce qui est intéressant, c'est son passif. Il se donne ki plus 2 et un boost de 5000 quand les PV sont supérieurs à 50%. Donc en gros, quand le combat débute, il prend ki plus 2 et un boost d'attaque de 5000. Sachant que son attaque est quand même à 6200. Donc il commence ce combat avec quasiment plus de 11000 points d'attaque. Ce qui est intéressant à noter, c'est que même s'il s'appelle Gotenks, tu peux très bien le mettre avec un autre Gotenks adolescent dans ton équipe. Parce qu'il ne s'agit pas de la même version. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, j'espère que cette carte va arriver sur la globale. Sinon, c'est vrai que c'est pas cool. A la 7ème place, on ne le présente plus. Le General Blue, le meilleur stunner du jeu. Alors, il inflige Low Damage. C'est le dégâts léger, je crois. En gros, il fait quasiment aucun dégâts. Mais il a 70% de chance de stun de l'adversaire. C'est le plus haut pourcentage à ce jour. Et puis son passif, alors ça c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais son passif permet de stun tous les ennemis. Mais tu as genre 8% de chance. Donc voilà, ça peut arriver qu'il le fasse. Donc en gros, c'est le meilleur stunner du jeu. Alors, pourquoi je l'ai mis seulement à la 7ème place ? C'est que moi, je pense personnellement qu'en 2017, on aura une unité qui va le surpasser. En gros, je pense qu'il y aura un SSR qui aura 70% de chance de stun. Mais qui infligera des dégâts colossaux. Parce que bon, le General Blue, il stun, mais c'est vrai qu'il fait quasiment aucun dégâts. Et puis, il n'a aucun lien qui donne du ki dans une team Saiyan. Donc voilà, je pense qu'il va être dépassé en 2017. C'est pour ça que je l'ai mis seulement à la 7ème place. A la 6ème position, on retrouve un SSJ2 que tu peux acheter chez Baba. Pour 777 gemmes. Donc c'est vrai que c'est pas mal de gemmes à farmer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il inflige des dégâts colossaux. Pour une unité gratuite, c'est très bien. Et puis, son passif permet de donner ki plus 2 à lui-même. Et 3000 points d'attaque. Sachant que par défaut, il a 7000. Donc voilà, il commence le combat avec 10000 points d'attaque. Dans une team avec un double gottière brûlé endurance. Bah, il commence à faire du dégâts. Et en plus, parmi ses liens, il a pari au combat qu'il donne ki plus 2. Donc c'est le meilleur lien du jeu. Il y a beaucoup d'unités intéressantes qui ont ce lien. Il a Super Saiyan, donc il a un boost de 10%. Le Kamehameha qui lui donne encore 2500 de points d'attaque. Golden Warrior et Saiyan Warrior Red, c'est genre 500 ou 700 de points d'attaque supplémentaires. Voilà. Niveau lien, c'est juste bien. Enfin, c'est assez bien. Et puis niveau stats, c'est correct. Tout ça, comme je l'ai dit, c'est une unité gratuite. C'est normalement, tout le monde devrait l'avoir. Il faut juste passer du temps sur le jeu. Et voilà. Je pense que si tu n'as pas de cogneur de type endurance, il fera assez bien l'affaire. À la 5ème position, une autre unité qu'on peut acheter chez Baba. Un très très bon cogneur pour le type intelligence. Il inflige des dégâts colossaux. Et son passif permet d'augmenter son attaque de 77% quand les PV sont inférieurs à 80%. Alors, c'est vrai que je n'aime pas trop ce passif. Enfin, cette restriction, pardon. Parce que ça demande que les PV passent sous la barre des 80%. Mais voilà. Quand même un boost de 77%. C'est assez rare pour le noter. Et puis niveau lien, il a aussi préparé au combat. Le Kamehameha, donc plus 2500 de points d'attaque. Le lien Super Saiyan, donc 10% d'attaque supplémentaire. Et pareil. En fait, il a quasiment le même lien que le SSJ2 Goku. Alors, pareil, il coûte aussi cher. 777 gemmes chez Baba. Mais voilà. C'est une très très bonne unité gratuite qu'il faudrait avoir si tu n'as pas de cogneur de type intelligence. À la 4ème position, une autre unité Super Strike. Pour moi, c'est la meilleure. Alors, par défaut, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme tu peux le voir, il affiche des gros dégâts. Comme lorsqu'il lance une attaque SP. Son passif permet de donner Kip plus 2 et boost d'attaque de 1000 quand il affronte un seul ennemi. Donc voilà, c'est rien de transcendant. Niveau lien, il a Xenoverse quand même. A noter qu'il donne plus 20% d'attaque quand il est pareil avec d'autres unités de Xenoverse. Et puis, il a 2-3 liens qui donne du ki. Je crois que c'est Patrol. Patrol donne Kip plus 2. Mais bon, c'est très limité. C'est limité à lui et puis à Jaco et à d'autres unités de Xenoverse, je crois. Une fois que tu as la Dokkan, il devient très intéressant. Il inflige toujours des gros dégâts. Par contre, son passif connaît un boost vraiment intéressant. Ki plus 3 et attaque plus 5000 quand il affronte un seul ennemi. En gros, quand tu pars avec un double leader qui donne ki plus 3, ce Xenotrunk commence avec 9 ki déjà. Et puis, niveau stat, tu vois qu'il a 7200 points d'attaque plus le 5000 qu'il obtient quand il affronte un seul ennemi. Et puis, il commence la partie avec 12000 points d'attaque. Pour une unité gratuite, c'est énorme. Enfin, c'est exceptionnel. Comme je l'ai dit, en plus, parmi ces liens, Xenoverse donne 20%. Le Super Strike, alors oui, j'ai oublié de parler de toutes les unités Super Strike, se donne 20% de boost d'attaque. Donc, il suffit que tu le colles avec une unité du Super Strike plus une unité qui possède le lien Xenoverse. Il prend 40% d'attaque supplémentaire. Sachant, comme je l'ai dit, il commence déjà avec 12000 points d'attaque. Donc voilà, c'est une très très bonne unité. C'est dommage que sa SP soit juste... Enfin, c'est dommage que sa SP soit des gros dégâts. Mais bon, il ne peut pas tout avoir. Avec une SP à 15 plus le boost d'attaque, je peux t'assurer qu'il fait des dégâts. À la troisième position, il s'agit de la version Dokkan du Goku Tech qui se drop sur le combo. Le combat contre le Goku LR. Donc, une fois que tu as la Dokkan pour, je ne sais plus, 15 médailles, je crois. Ce Goku inflige des dégâts colossaux et il a un boost d'attaque de 5000 quand il affronte un seul ennemi. Et puis, niveau points d'attaque, regarde, il a 8500. C'est une unité gratuite qui commence le combat avec 13500 d'attaque. Plus, si tu ajoutes les liens Super Saiyan, Kamehameha et Family Ties et Golden Warrior. Ah non, c'est The First Awakened. Pardon pour mon anglais. The First Awakened, c'est aussi un autre boost d'attaque. Je crois que c'est 15% ou 20%, je ne sais plus. Donc, voilà. En gros, c'est un très très bon cogneur. En plus, il inflige des dégâts colossaux. Je vous conseille tous de former cette unité. Alors, pour la former, il faut avoir une team complète de Super Strike. Je vous ferai un tuto là-dessus quand j'aurai fini d'éveiller mes différentes unités Super Strike pour faire cet event. A la deuxième place, c'est évident, on retrouve le C17, C18 LR. Une très très belle carte. Comme tu peux le voir, l'animation est magnifique. Alors, comment on fait pour l'obtenir ? Alors, c'est un peu loin à expliquer, mais bon, tu verras, ce n'est pas hyper compliqué. Alors, cette carte se drop sur les invocations amis. Oui, tu as bien entendu, sur les invocations amis. Donc, les gens qui sont sur la globale, gardez vos points amis. Ne claquez pas si vous n'en avez pas besoin. Donc, bon après, le taux de drop est assez faible. Mais bon, quand tu verras les stats qu'il a, une fois que tu l'as docké dans LR, c'est une unité gratuite quoi. Vraiment, il faut arrêter de gueuler. Alors, par défaut, c'est juste une carte SR qui n'a pas grand-chose. Il affiche des gros dégâts. Plus de 5000 de points d'attaque quand il lance une super attaque. Enfin, quand il lance son attaque SP. Niveau stat, 5000 d'attaque. Voilà, c'est une SR... Rien de ouf, peut-être que son boost d'attaque est déjà un peu plus remarquable par rapport aux autres SR. Alors, pour le monter en LR, c'est vrai que c'est un peu un chemin de croix. Tu peux le voir, il faut farmer énormément de médailles pour pouvoir le monter jusqu'en UR. J'ai indiqué sur le fichier de quelle médaille il s'agit. Evidemment, c'est la dernière étape qui est la plus difficile et la plus longue. Il faut farmer 77 médailles sur le Super Végétaux, le SSJ3 Gotenks, le Goku Kaioken, le Buwan et le Golden Freezer. Donc, c'est 11 victoires à chaque fois qu'il faut assurer. C'est long, mais une fois que tu l'as Dokkan, bah... Voilà quoi, regarde ses stats. 13 000 de PV, 13 000 de points d'attaque. Il donne ki plus 4 à toutes les unités en leader skill. C'est la seule unité à donner ki plus 4 pour l'instant. Son attaque SP a plusieurs niveaux. Une fois que tu récupères plus de 18 ki, il inflige des dégâts Ultimate. Donc, Ultimate, c'est supérieur à maximum, qui est supérieur à immense. Donc, en gros, ça fait énormément de dégâts. Et en plus de ça, il a un boost d'attaque de 15 000 quand tu lances une super attaque. En gros, je peux te dire que c'est l'unité agile la plus puissante à ce jour. À part Shocking Speed, qui est assez répandu parmi les Saiyans. Les autres liens sont des liens qui donnent du ki, mais entre unités cyborgs. Donc, voilà. Bon, c'est pas... Dans une team double super végétaux, la plupart des liens ne vont pas fonctionner. Mais bon, au final, c'est quand même une très très bonne unité. Et dis-toi que c'est une unité gratuite. Et en première position, c'est évident, il s'agit du Goku LR. Alors, pour le monter en LR, il faut d'abord commencer par récupérer le Goku SSJ3. Qui se drop sur le premier niveau du combat contre... Enfin, sur le Dokkan... Sur le Leven, pardon, du Goku LR. Alors, ce Goku se drop sur le premier combat. Par défaut, il n'a rien d'intéressant. Il attaque plus de 2 500 qu'il affronte un seul ennemi. Il inflige des dégâts... Enfin, d'énormes dégâts lorsqu'il lance une attaque SP, pardon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même des stats incorrectes. Pour une SSR gratuite. 7 400 points d'attaque et 7 600 de PV. Pour le monter une première fois, il te faudra 15 médailles. Et donc, tu obtiens le Goku UR Tech que je t'ai montré tout à l'heure. Et à partir de là, il te faudra 777 médailles pour pouvoir le monter en Goku LR. C'est très très long. C'est très fastidieux sachant que le combat contre le Goku LR coûte 50 stamina. Et ouais, c'est très très long. Mais voilà, une fois que tu as les médailles, tu vas pouvoir Dokkan. Ce puissant Goku, c'est le plus puissant... C'est la carte la plus puissante de type Tech. Et je dirais même, c'est la carte la plus puissante du jeu. Kill plus 3 et attaque plus 3000 pour tout le monde en leader skill. Super attaque, il a plusieurs niveaux. Quand tu récupères plus de 18 ki, il lance une attaque ultimate. Et en plus, il augmente son attaque de 30% pendant un tour. Ensuite, il se donne 10 000 de points d'attaque et 3 000 de points de défense quand il affronte un seul ennemi. Sachant que par défaut, il a déjà 15 000 de points d'attaque. En gros, il commence le combat avec 25 000 quoi. Et donc, imagine les dégâts qu'il afflige quand il lance P max. Et quand il lance son attaque P spéciale. Donc voilà, une unité gratuite. C'est la carte la plus puissante du jeu. Alors c'est marrant, la carte la plus puissante du jeu est une unité gratuite. Après oui, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour l'obtenir. Mais même si il y a beaucoup de gens qui pèsent sur le côté pay to win, il y a aussi de très très bonnes cartes que tu peux obtenir en juste en jouant au jeu sans forcément dépenser le moindre centime. Et donc voilà, il y a des unités pour tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses de ce classement. N'hésite pas à poster en commentaire quelles sont les autres unités qui auraient mérité sa place dans ce classement. Pour me soutenir, comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre un maximum de pouces bleus. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, j'ai ouvert ma page Tipeee. Chaque donation sera consacrée au développement de ma chaîne. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables même sur mobile.